salut et bienvenue dans face à pierrot première question de jackie boy qu'avez vous pensé de complément d'enquête sur tpmp quand vous y étiez aviez vous une liberté de parole totale déjà je pense que faire un documentaire aussi long investir autant d'argent sur un sujet c'est pas c'est pas la mission de complément d'enquête et je pense que ces gens là sont extrêmement faux culs et qui savaient très bien qu'en faisant une heure sur hanouna ils allaient cartonné en audience je pense d'ailleurs qu'ils ont été plus qu'agréablement surpris par le succès d'audience de de l'émission voilà j'ai trouvé l'interview de booba à la fin très mauvaise très malmenée et surtout avec la moitié des questions sur magali berda et donc totalement hors sujet maintenant quand moi j'étais à tpmp comme je l'ai dit dans un tweet j'en ai fait 22 j'étais pas super à l'aise c'était pas une émission qui était faite pour moi et j'ai arrêté parce que à cette époque là canal plus me demandait d'aller faire mon émission du vendredi sur les stades et que voilà tout ça c'était un an après ma greffe je voyais quand même que je surveille ma santé mais en tout cas quand j'étais à tpmp j'ai jamais eu de consigne pour savoir pour me dire ce qui ce que j'allais dire il fallait parfois que je dise à l'avance que je pensais sur des sujets mais on m'a jamais dit faut que tu dises ça ou tout ça de toute façon si on me prend dans une émission j'ai la faiblesse de croire que c'est quand même surtout pour ma liberté de parole benjamin meunier décidément on parle toujours pas de foot quoi question personnelle peux tu nous dire les conséquences de ta greffe sur ta vie de tous les jours as tu dû changer les choses dans ton quotidien alimentation traitement médicamenteux est qu'aujourd'hui est tu aujourd'hui totalement guéri merci pour ton courage bah écoutez dans lundi prochain ce sera le 7e anniversaire de ma greffe du rhin et du foie le le foie ça va très bien le rhin toute façon c'est une surveillance beaucoup plus beaucoup plus précise et beaucoup plus régulière traitement médicamenteux bah écoutez voilà ça c'est tous les jours ça a eu des conséquences parce que qui sont pas forcément liés directement à ma greffe mais bon cinq mois sans marcher j'y ai laissé mes genoux qui était déjà pas en très bon état avant et puis et au niveau alimentation la seule chose auxquelles j'ai pas droit c'est le pamplemousse parce que ça annule les les médicaments anti rejet mais pas bien grave je déteste ça tom but me dit je sais que tu n'aimes pas le stade de france moi non plus sans parler du stade en lui-même trouve-tu l'emplacement intéressant pour un futur stade du psg si psg le rénove envers enceinte est ce que c'est ok mieux qu'un stade neuf loin de paris je crois surtout que le l'enjeu du psg c'est de faire un stade neuf plus près de paris qu'au stade de france qui est un stade impossible au niveau accès puisque quand tu veux y aller en voiture il n'y a pas de parking sauf quand tu as la chance d'en avoir un et puis au niveau des lignes de métro quand elles fonctionnent c'est blindé jusqu'à la rate donc c'est extrêmement compliqué je pense que racheter le stade de france et le mettre au goût du psg ça coûterait certainement le prix d'un stade neuf je pense que si le psg peut rester au parc et l'agrandir ce dont je doute encore une fois ils resteront là mais le stade de france en plus je pense que vraiment les les supporters n'en veulent pas bernard harini me dit selon vous kian mbappé peut-il encore grandir au psg je pense que quand tu as 25 ans que tu parles d'un joueur qui a été champion du monde finalise la coupe du monde qui a mis trois buts en finale de coupe du monde qui est meilleur buteur de du championnat de france depuis cinq ans qui a fait une finale de ligue des champions on parle plus de grandir le mot grandir n'a plus de sens je pense que kylian il doit en termes statistiques déjà cherché surtout à se maintenir au niveau très très haut niveau où ses performances l'ont placé après il a 25 ans je pense qu'il en a encore pour facilement trois quatre ans encore en pleine possession de ses moyens physiques et qu'après il faudra qu'ils se réinventent mais bon je pense que vu les buts qui marquent je suis pas inquiet pour lui de toute façon je suis convaincu que tôt ou tard il finira avant centre jacky boy avez vous des news sur kim pmp sur sa blessure car souvent on entend qu'il va revenir mais rien ne vient il n'a pas eu une blessure anodine presnel il a eu une rupture du tendon d'achille ce qui est une grave blessure qui nécessite minimum huit mois d'absence on y est je pense que au psg la jurisprudence neymar joue à plat et que maintenant les le staff médical et le staff du psg ne veut surtout ne prendre aucun risque sur les blessés et veulent voir les joueurs revenir quand ils sont en pleine possession de l'humain et leurs moyens je pense que dans un autre club peut-être qu'asensio serait revenu il ya trois ou quatre semaines je pense que dans un autre club peut-être que nunio mendes n'aurait pas été opéré qu'on aurait continué à le voir se péter régulièrement voilà le psg fait des choix c'est prendre son temps je pense que c'est la même jurisprudence avec zahir emri voilà et concernant kim pmb je pense qu'il sera opérationnel en janvier sabri hichem bonsoir pierrot c'est un plaisir de te suivre d'alger merci pensez vous que vitignia enfin lancé sa saison à l'om personnellement je trouve que le problème avec lui est plus mental pas sûr que le problème de vitignia soit mental je pense que le problème de vitignia c'est un vrai problème de niveau je pense que en tout cas pour le prix où il a été payé c'est c'est n'importe quoi je pense pas que ce joueur et les capacités techniques de s'imposer comme l'avance en titulaire de l'olympique de marseille et en ce serait en ça je pense que son son recrutement est un échec tchertov quel est selon toi le meilleur profil d'entraîneur pour sauver lyon de la relégation plutôt un profil pour reconstruire genezo sampaoli ou un pompier de service antonetti duprat il ya sage maintenant qui est qui a visiblement les faveurs du groupe le problème c'est qu'on est dans un club où on est perpétuellement en refonte des dirigeants et et qui décide frio junio s'y revient est ce que les deux seront d'accord donc tout ça à mon avis va militer pour le pour le maintien de sage jusqu'à là jusqu'à la fin des matchs allés et la fin de l'année sans paul libre personnellement ça me semble être une très mauvaise idée parce que ce groupe a l'air quand même assez réfractaire au travail et qu'avec sampaoli tu tu bosses très dur donc en tout cas moi je trouvais qu'antonetti c'était une bonne idée mais il ya un tweetos qui m'a fait une excellente remarque en me disant que son coeur était vert et qu'en plus le club appartenait à des américains et c'était pour ça qu'il avait quitté strasbourg et dans les deux cas il a raison